ouais 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 salut youtube à on a bien avancé la dernière fois dans l'épisode à 40 minutes pour faire de la chiasse mais on a un petit peu plus on sait maintenant où se trouve le bateau les trois membres potentiels qu'on a toujours pas encore récupérer mais ça vient ça va viendra vous inquiétez pas t'inquiète pas youtube et la carte on ne sait pas où elle est moi je suis un petit malin n'est ce pas je sais on avait aussi découvert qu'il y avait un club voilà un club de droite voire extrême droite qui était sur la plage et donc on va j'avais proposé aux gens qui étaient sur le live de voter entre deux choix soit donc aller maintenant qu'on avait la carte de membre à les poutrer des culs dans le club ou bien est ce que on partait à l'abordage du bateau dans la cric tout le monde a voté la cric dans ces cas là allons-y nous allons donc attaquer ce maudit bateau barons nous donc vous allez me dire mais comment on va faire mais c'est très simple vous allez voir alors déjà il faudrait qu'ils avancent un petit peu plus vite alors ici allons sur le bateau alors rappelez vous on avait récupéré une petite rustine en caoutchouc mettons là sur cet énorme trou pour une rustine de fortune en caoutchouc c'était parfait je ne vais pas rester ici ah merde alors attends faut de la colle faut de la colle à si on utilise il serait dommage de gâcher ainsi un bon biscuit à merde bon ben voilà bravo bravo le vaut un le vote le vote valait le coup à la rustine ne suffit pas il faut la coller et on n'a pas de colle bien sûr on n'a pas de colle à ce temps c'est un kiki de nom tout de même à du coup du coup bas ce qu'on va faire c'est qu'on va chercher on va chercher quelque chose qui pourrait faire office de colle moi je préconise de retourner de toute façon au club parce que on a fait le tour je crois avec le chewing gum putain si c'est ça c'est du génie on va voir on va voir effectivement peut-être c'est peut-être ça si j'utilise non ah bah non il n'y a plus de non il n'y a pas de chewing gum je ne peux pas et non raté par contre on n'a pas regardé l'encyclopédie c'est le volume 3 et il est en sale état ah merde la page 243 est déchiffrable qu'est ce qu'elle dit un compas est un morceau de métal aimanté qui flotte dans une solution je n'ai encore jamais lu pareil charabia d'accord effectivement c'est pas très intéressant oh putain le son putain le son putain voilà c'est mieux du coup sac de jetons des gants c'est le moment quel moment le moment de vérité tu t'es fait désolé zacknir oh putain ou il se bat il déconne pas la vache faudrait que je règle ça je pense comment tu t'es fait jeter comme un mal propre désolé on va retourner au ah peut-être qu'on peut est ce qu'on peut ouvrir l'entrée principale du théâtre allons voir pj salt effectivement utilise la commande point d'exclamation salt euh sel pardon c'est fermé et je pense que ça passera mieux alors voyons voir qu'est ce qu'on a là dedans est ce qu'on a pas euh miroir là dedans y'aurait pas un truc alors je sais qu'on peut monter voyons voir ce qu'il y a on dirait que quelque chose brûle hum ça doit être ces vieux fils électriques du 17ème siècle ah oui ça doit être ça eh mais quelqu'un s'est amusé avec les manettes de contrôle il faut que je lise les instructions pour voir comment ça marche d'accord et euh et elles sont où les instructions ? non ça a pas l'air de fonctionner euh du coup marrons nous plus vite par pitié euh regardons nous dans le miroir pardon oh mon dieu quel beau gosse ah non c'est moi pardon y'aurait-il un rôle dans cette pièce pour un pirate qui n'a peur de rien ? ah mon dieu vous avez vu il gère les reflets mais c'est beau c'est beau euh manteau de pirate examinons le manteau de pirate maintenant c'est un manteau épouillé ah prenons le il est trop grand pour moi ah merde ah ça c'est vraiment pas de bol euh euh non on va pas le censurer si facilement y'a pas de soucis du coup du coup du coup du coup du coup non on va être obligé de retourner au club hein je crois qu'on a on a regardé un petit peu tout ce qui était euh tout ce qui était faisable ici euh non ici y'a rien de plus retournons au club hein euh euh est-ce que le fort je pense pas qu'il y ait grand chose on avait pas vu ça attendez c'est écrit bienvenue à Puerpe Pollo de la part de la confrérie de la grande volaille intéressant qu'est-ce que dit cette bannière le centre Long John Silver des arts du spectacle présente le Shakespeare merde jeu de mou pourri composition sans titre or et diamant ouais mais on se l'a fait piquer cette contribution récente au patrimoine artistique de l'île a été emportée sans autorisation pfff est-ce qu'on peut prendre une braise rougeoyante ah on a eu une braise rougeoyante qu'est-ce qu'on va en faire ça par contre c'est une autre question euh que faire de cette braise au bout d'un bâton on ne peut pas colmater ça ah mais si je sais je sais ce qu'on va faire avec ça est-ce qu'on peut euh se diriger par là ah salut Ninja ça a fermé ton splasher en plein run oh merde ce pont est infranchissable ah c'est la merde c'est bien de toute façon ce fort n'a pas grand intérêt bon bah parfait marrons nous empreinte de main ah attendez attendez nous allons mener l'enquête c'est important ces pirates de la crique de danger marcheraient sur les mains mais qu'est-ce donc que ceci Arthur qu'est-ce donc que ceci qu'est-ce donc que ceci alors qu'est-ce 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 qu'il y a ah là là euh du coup allons là voilà allons derrière la bute et là nous allons utiliser nous voilà comme l'a dit Reine avec avec la coulédron mon dieu ça va péter à la normalement devrait gagner maintenant pour lancer ma tête tourne il faudra que j'arrête le rhum maintenant justement c'est ce qui est le plus intéressant continue le rhum du coup il nous faut tiens un bateau qui a coulé et il ya des requins partout il nous faut donc un substitut de colle et et qu'est ce qu'il nous faudrait d'autre oui 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 il faut qu'on règle son compte aussi à ce à ce fié fait grenin c'est ça continue le rhum ceci est un message du ministère de la santé de jeunesse et du sport manger buvez alors du coup à lui on va alors bon désolé mais là lui on va le poutrer c'est parti tiens regarde moi ça enculé excuse moi oui petit homme sale ma carte tu es alors montrez la moi montrez la moi non tous les duos de l'hygiène vous êtes bien membre alors oui mon salaud je pense que je vais prendre une de tes jolies serviettes et aller me promener sur la plage ça me détendra alors mais si vous ne pouvez pas alors là pour que si et je ferai peut-être du naturisme et les cobit non maintenant j'y pense il y a de beaux coins à l'autre bout de la plage vous devriez y aller alors je vais mettre allez-y tout de suite non je vais m'y mettre alors déjà on va prendre une serviette montrez-la moi oui on va en prendre plusieurs on se sert de toute façon de plus voilà on fait partie du club j'ai assez de serviettes à regarder là maintenant ça va être très intéressant ce qu'on va faire on va prendre toutes ces serviettes sèches on va les foutre dans le seau à glace à la voix française oui de jimka et sans doute voilà vous dites mais t'es con toutes les serviettes sont mouillées alors et là je là maintenant on va le poutrer regardez bien il va prendre tellement cher papa pichou papa pichou papa pichou prenons cette huile de cuisson qui nous a du coup interdit tout à l'heure prenons peut-être un nuggets de boulet certaines ont l'air plus vieille que moi ah bah ouais mais bon alors prend cette friteuse je me brûlerai merde ah il est pas fun bon bah c'est pas grave alors du coup allons là bas mais allezola n'estiment qui font à papa pichou à papa pichou avec ses trous dans mes chaussures je vais me brûler les pieds on va se bon alors du coup voilà ce que je vous propose c'est d'utiliser les serviettes mouillées avec le sable brûlant incroyable du cul ça fonctionne par contre ça bouillonne allez alors bonjour vous êtes vous êtes pâle qu'est ce qu'il est pâle effectivement parlons lui je m'appelle quelqu'un qui a de bonnes manières sur cette île cette boisson n'est plus fraîche emporte là et ramène en une autre bah du tout reculé eh je suis pas garçon de plage moi t'as cru quoi c'est pas marqué la poste désolé mon mignon sincèrement peut-être me suis pas bien exprimé prend ce verre et ramène un autre tout de suite ben tu vas te calmer oui espèce de sale est ce que vous êtes pâle franchement on dirait un cachet d'aspirium je suis en vacances et j'aimerais en profiter depuis combien de temps êtes-vous là depuis septembre a quand même on est en mars avril allez on le tunte un peu oui j'ai connu un flacon de type x qui avait de meilleures couleurs oui mon mignon et voilà je ne suis pas mister bronzer ah non pas du tout là pour le coup comme tu peux le voir il travaille mais depuis septembre mec on va arrêter de le tunter à voilà je cherche l'île du sang savez-vous où elle se trouve non il ya mais entendu parler il ya mais c'est drôle slapy cromwell m'a dit que là bas vous aviez bloqué ses spectacles cromwell y aurait dû m'en douter même dans une cabine des plages il ne ferait pas sale combe donc vous savez comment aller à l'île du sang ouais ouais réplique ils avaient là bas une très belle salle l'hôtel casino de la plantation bonne et soupe c'est un endroit chic avant qu'il ne change les voies de navigation et organisé dans des concerts là bas qu'il avait fait tatouer la carte sur mon dos sur votre dos il a l'argent coulé à flot c'était vraiment un endroit formidable pourquoi m'avez-vous menti en me disant que vous ne saviez pas y aller il ne tient pas à le dire dire quoi c'est un visage mon chou voilà il est dit il espère que tu me pardonnera mais y est doit parler france il est trouvé que l'île du sang n'était pas un endroit pour toi moi carrière il n'y a aucun intérêt à aller là bas je pourrais te trouver des endroits qui te conviennent mieux comme toujours avec des chaussures à au bocon leçon y est génial c'est l'île du sang ou rien si tout est vraiment fixé sur un spectacle là bas et m'incline mais tu devras te trouver un autre impresario ok puis je vois votre carte de lille quand il me retournerait pour me bronzer le dos et c'est vrai bah non je sais pas que ça va foutre donc je me casse en tout cas on sait maintenant qu'il a et qu'il a la carte sur le dos alors on va lui prendre la timbale quand même non non attends tu vas voir ouvrons cette barrière ouvrez la barrière lâcher la vachette et on lâche la vachette allez barons nous d'ici palido pal comme un sachet d'aspirine alors on a récupéré ah ben voilà mais ça c'est intéressant là on va aller ici et là on va lui régler son compte à lui rappelez-vous il nous doit de la thune mais on va on va être encore plus sournois que lui vous allez voir alors euh donne moi encore un peu de limonade petit enculé donne moi encore un peu de limonade petit escroc ah escroc pardon je me suis trompé dans le texte et alors attention tour de passe passe ah non merde vous avez sûrement oublié notre politique du verre sans fond ah oui c'est vrai bah t'as lu alors attendez on va remplacer la timbale avec le verre sans fond regardez un singe à trois têtes oh mon dieu singe à trois têtes oh mon dieu mais c'est hyper chouette c'est hyper chouette oh mon dieu ce n'est pas parce que vous êtes un adulte que vous avez le droit de me faire perdre mon temps et là maintenant euh parlons lui reprenons une limonade donne moi encore un peu de limonade petit escroc petit enfoiré alors et là vous voyez euh le verre a du fond c'était aussi rafraîchissant qu'une rosée matinale oh ouais la petite rosée matinale comment avez vous fait pour tout boire ? vous avez échangé les verres tricheurs absolument pas plutôt ah ouais mais t'étais mauvais il est content il est content il est content alors prenons cette cruche voilà essayons de reprendre cette timbale je n'en ai plus besoin ah bon voilà il en veut pas alors là vous voyez il y a des cuves de teinture examinons les examinons les c'est une cuve remplie de teinture rouge numéro 2 ah alors du coup euh on va prendre cette cruche et on va l'utiliser avec cette cuve de teinture maintenant voilà bravo euh et maintenant ce que je vous propose c'est de retourner euh et bien euh voir Jean-Michel Pedro ah non merde c'est pas par là la plage de brimstone tiens ton verre vous voyez la vous voyez l'arnaque moldave on va l'arnaquer on va l'arnaquer je vous ai apporté une nouvelle timbale merci mais d'ailleurs on coulait et du coup là vous allez me dire mais c'est con ce que tu viens de faire attendez il faut qu'il se retourne et donc pour lui donner une sensation du euh de bronzage euh vous voyez que je viens de récupérer cette magnifique cruche de teinture rouge qu'il a un verre une timbale sans fond et là vous vous dites c'est dégueulasse mais vas-y fais-le je un instant je le fais regardez vous allez voir on va pouvoir regarder la carte voici votre boisson ah mon dieu il a bronzé ou pas attention palido vous brûlez attention tu brûles ah tout c'est moi au soleil et voilà que mon bronzage va peller mon bronzage va peller ah bravo euh non par contre on va pas donner la cruche par contre regardez il a la carte sur le dos il faudrait la récupérer impossible de mémoriser cette carte elle est bien trop compliquée alors attends j'ai une petite idée prenons cette huile de cuisson et là vous allez dire mais t'es dégueulasse et oui ah ça sent le barbuck donc prenons la carte et maintenant prenons la carte voilà c'est aussi simple que ça si vous avez un tatouage à vous faire enlever c'est ça c'est comme ça qu'il faut faire mais j'aurais préféré ne pas avoir à faire ça mais au moins maintenant nous avons la carte regardez comme elle est belle c'est la carte de l'île du sang qui pèle sur le dos de palido et oui et oui c'est dégueulasse mais t'es dégueulasse ah c'est nard un baril de greug et un poulet regarde moi celle-là bon ça a dû être un combat de titans levons l'encre et rallions l'île du crâne le roi André nous paiera ce but à Rumi sur l'angle c'est qui André ? attend une minute il y a autre chose c'est euh c'est un genre d'article de cordonnerie ça c'est de la jolie botte elles sont encore brûlantes oh oh ah ouais non c'est pas de l'odeur hein mon dieu le chunk est donc encore vivant Euh Ouais Alors Du coup on a la carte On a Enfin il va falloir recruter l'équipage Mais il nous manque encore le bateau Et on a pas la colle Et il nous manque cette putain de colle Euh Il nous manque un truc c'est obligé Parce qu'il nous faut En gros il nous faut du mastic Euh Tac 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 Bon On va pas trop traîner on va commencer à recruter L'équipage On va commencer par le breu gaillard Allez On est parti il faut qu'on avance Allez Allez viens Bah tu vas voir Allons-y Je suis un costaud moi je suis un bonhomme Et là Ouais Je suis un grand-oncle McManus 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 Je n'ai jamais vu pareille force Quand tu seras prêt à appareiller Viens me chercher au salon Viens me chercher au salon Il faut encore deux marins dans mon équipage Ah deux marins Bah attends Tu vois On va y arriver Lui on va lui montrer du coup Cette magnifique dent en or récupérée dans la bouche du grand-père Allez regarde Regarde ça mon salon C'est vraiment de l'or Ouais C'est capable de trouver un trésor Ouais Rejoignez à mon équipage Uniquement si mes partenaires sont de la partie Il me faut encore un marin dans mon équipage Eh bah allons-y pour le dernier qui va être chiant du coup C'est parti rappelez-vous on l'avait déjà fait lui Et là Paf Tiens mon salaud Ne t'ai-je pas assez offensé Mais mon honneur n'est en aucune façon atteint Dans ces conditions recommençons Je suis né avant la honte Ah le banjo Deux fils Alors attention Quatrième Troisième 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 Ok C'est quoi ? Mais je n'ai pas le temps de cliquer Je n'ai pas le temps de cliquer Je n'ai pas le temps de cliquer Juste une crampe Vas-tu essayer encore une fois ? Oui Bah bien sûr c'était juste un échauffement C'était juste un échauffement Merde Cinquième Troisième Cinquième Quatrième Troisième Ok Il faut cliquer avant la fin Et la quatrième Voilà On n'a rien à foutre Cinquième Cinquième Première Première Deuxième Cinquième Cinquième Première Première Deuxième On s'en fout de la mélodie Gros son Cinquième Quatrième Quatrième Deuxième Putain ça s'arrête pas Première Deuxième Alors Cinquième Quatrième Quatrième Deuxième Première Et deuxième Oh putain ça y est il se lâche Il est bon Il est plus fort que moi Gros son là Bon par contre faut te calmer Alors on va prendre ce pistolet Et là maintenant on va utiliser le pistolet Avec le banjo de duel Parce qu'à un moment donné Faut qu'il ferme sa gueule l'intermittent Deuxième Deuxième Trois heures Tu as touché mon banjo Qui a dit que j'avais tiré Le coup a pu venir de cette bute d'air Je n'ai jamais vu pareil toupé Pareil toupé Tu n'as vraiment pas froid aux yeux Je me suis trompé sur ton compte Tu es bel et bien un pirate Je serais fier de travailler pour toi Super Alors Je vais prendre quelques trucs et j'arrive Et rends moi mon pistolet Mon pistolet Et voilà incroyable Alors attendez Parce qu'alors là quand même Il vient de nous dire un truc Pour moi c'est très important Donc Ce qu'on va faire C'est juste qu'on va faire ça Et là vous allez me dire Putain mais qu'est-ce que tu fais Non parce qu'à un moment donné Si vous voulez il vient de me dire Tu es vraiment un pirate Et donc là C'est parti Voilà Donc ça c'est fait Reprenons Nous avons l'équipage Alors Il nous faut de la colle Est-ce que je peux prendre un peine On ne touche pas au peigne Oh putain Ceci est à nous Bon d'accord D'accord ok Bonne nuit Zamone Bon courage pour demain Des bisous Merci d'être passé en tout cas Achievement Unlock Et c'est ça Alors du coup On a ça On a Donc on a la carte On a ça Mais il nous faut de la colle Pour la putain de Rustine Où est-ce qu'on va trouver ça Est-ce que l'huile dessus Ça ne va pas fonctionner Le chewing-gum n'a pas fonctionné Du coup non plus Il y a forcément Ah J'ai quand même des gros os J'ai quand même des gros os Oh silence Il fallait le capitaine Le tchak Il n'était pas mort Il a l'air vinaire quand même Oh mon dieu Je vais débrouiller mon armée De morts vivants Et cette fois Hélène sera mienne Ah Hélène Il y aura fête au fond des enfers Quand tu connaîtras le souffle embrasé De mon baiser sur tes lèvres Ce qui fera de toi Mon épouse morte vivante Et j'écraserai Quiconque tentera De se mettre sur mon chemin Flamme et pestilence Mais que c'est beau d'être mort Ah oui Charmant programme Je suis vraiment un charmant programme Donc on avance effectivement Par contre c'est pas clair C'est pas clair Il nous manque des trucs Allons voir Peut-être que la voyante pourra nous aider Peut-être Allons dans les marais Peut-être qu'il y a Oh putain il y a de la colle Il y a de la colle Salut Lady Vodou Alors redites moi comment lever le sort Ah oui merde Ça c'est bon Ça on a un repas Et ça on a C'est tout Bon tant pis Sympa Ça m'a fait plaisir Je ressonnerai Par contre je vais te prendre ta colle Bravo Mais ils n'étaient pas au début Ils n'étaient pas la colle au début Donc allons-y Allons-y On a la colle On a La résine On est parti Mais non regarde Pas besoin Parce que là maintenant on a tout Là normalement on a tout Là j'utilise la colle avec Bah parfait Et là Paf Dans l'énorme trou Et là Et là on est parti Et bah là ça y est Impeccable Impeccable Il le dit lui-même Montons sur le bateau Utilisez le bateau Allez hop A la bail Et allons sur le bateau de pirate Allez zouk On arrive Calmez-vous Alors déjà je préconise De couper cette planche Parce que sinon ça va faire Ça va être un problème pour monter Est-ce que je peux la prendre Je n'ai pas besoin de la planche Bon bah tant pis Bah je monte alors Bonjour je viens récupérer Qui est le petit navire oui ? Oui Qui es-tu ? Euh Bonjour Je m'appelle Guybrush Threepwood Pirate émérite Nous verrons comment le capitaine Juge des menaces Mais c'est pas des menaces Le capitaine ? Oui Threepwood Tu es à bord du concombre des mers Incroyable non ? Je suis faussé Le second du vaisseau Chanté Et le capitaine C'est la terreur de tous les océans Le terrible pirate Le Tch Le Tch Pardon ? Oui capitaine C'est sur la table Le Tch C'est cela Le capitaine Le Tch Mon capitaine C'est juste un intrus Mais je m'en occupe Ah ? Il dit que tu dois être torturé Choisis le supplice C'est soit le goudron Et les plumes Soit le supplice De la planche Euh Bah je suis déjà passé Par la planche Je suis déjà passé Par la planche Pour venir Ça ne suffit pas ? J'ai le toupet Désolé Bon Ce sera donc Le supplice De la planche On évite de trop Recourir aux plumes Et aux goudrons Ça salit partout Et puis le goudron Est utile Pour colmater les fuites Je peux vous en prendre Un peu alors ? Qu'en dites vous Les gars On lui fait subir La planche Ah Qu'est-ce que vous dites Capitaine ? Des vandales ? Il ressemble A plus de goudre Que nous ayons apprend Ça a l'air d'être Un gros concombre Aussi allons-nous finalement Utiliser le goudron Et les plumes Ah Goudron et plumes ? Et maintenant je suis El Polo El Puerto Polo Le Poulet géant Ah C'est cool Merci Que dois-je faire maintenant ? Oh Je ne sais pas C'est une première pour nous Te Te sens-tu humilié ? Pas vraiment Un peu mais Pas plus que d'habitude Voilà Dans ce cas Déguerpi Bon bah Barrons-nous Salut les gars Merci C'était sympa Allez Maintenant qu'on est habillé De goudron Et de plumes Je propose Que nous allions Nous battre Contre Le marchand Ah non Attends Par là Il faut que t'ailles par là Allons voir le Le routier Salut Avez-vous pensé A réserve Madre de Dios Es el Polo Diablo Es el Polo Diablo Olé Euh Ah Je peux dire Que Ou Oui Et libérer tes prisonniers Maintenant A nous deux Ou alors Et attention Parce que je parle Très bien l'espagnol Si Et d'angelo En libertad Los prisoneros Y ahora Wengo Por ti Donc en gros Si j'ai bien compris Euh Oui Euh J'ai libéré Des prisonniers Djihadistes Et alors Euh Venge-toi Je suis pas sûr de la traduction C'est Google Trad qui m'a dit Donc là je vais dire Oui Oui J'ai libéré tes prisonniers Et maintenant A nous deux A nous deux Eh bien il faudra d'abord te battre Ça tombe bien Je suis ready Ah non Finalement je l'étais pas Oh Cette graisse de poulet M'a débarrassé de mes plumes Oh mon dieu on est de retour Je ne dois pas faire de bruit A vos ordres capitaine Je m'en occupe après avoir dîné Qui a-t-il capitaine Je mange trop de poulet frit Ah C'est vrai Mais j'ai un faible pour le poulet Voyez-vous Je sais vous n'avez pas ce genre de faiblesse capitaine le chimp Vous êtes un battant Un héros Et moi Je ne suis qu'un moucheron Le chimp Le chimp Capitaine est un singe Mon dieu Capitaine est un singe Quel arnaque Monsieur Fosset doit être Oui mon capitaine Bonne fraîche pour tout l'équipage Un vrai demeuré Bravo Qu'est-il capitaine Vos parasites vous embêtent Bien sûr capitaine Je vais vous épouiller Je suis sûr que cette statue en or Regonflera le moral de tout l'équipage Oh mon dieu c'est lui qui a le Mon dieu Attends On va lui parler Mais on va lui faire croire que c'est le singe qui parle On va utiliser le manuel de ventre et Loki Attention C'est tendu Mais non Voilà que j'entends encore ces voix Mais non Ah non merde c'est pas avec lui qu'il faut utiliser le manuel de ventre et Loki Alors avec le chimp Monsieur Fosset J'ai réfléchi Ça va capitaine Votre voix n'est plus la même Non tout va bien Ne coupez pas Veuillez m'excuser Alors On devrait peut-être renoncer à la piraterie Regardez autour de vous Regardez-moi Voyez cet équipage Ouais regarde Il n'y a que des singes Bon pas plus que d'habitude Vous voulez dire D'un point de vue Darwinien C'est ça Non non Au sens littéral du mot Avez-vous remarqué Qu'il préfère se balancer au mât Que de passer le faubère sur le pont Qu'est-ce qu'un faubère Qu'est-ce qu'un pont Vous trouvez peut-être Que la discipline Ne règne pas à bord C'est vrai que c'est le bordel Je propose seulement Qu'on arrête ce jeu Et qu'on retombe dans nos arbres Ah non Un singe a besoin de sa forêt Il n'est pas fait pour la vie d'un marin Si vous pensez vraiment ce que vous dites Je n'ai qu'à m'incliner Alors notre dernière mission Sera d'aller dénicher cette statue Et Ce sera dur pour eux Mais puisque vous jugez que c'est mieux Non attends la statue La statue bonne Ok mais d'abord allons dénicher cette statue Et donnons-la Je veillerai à ce qu'il ne se sente pas fautif Mais enculé Très bien Et ensuite on part déterrer cette statue D'accord ça ira quand même Bataille Cette carte indique sûrement l'endroit où Hélène est enterrée Ah intéressant Alors ouvrez bien grand les yeux Et suivez le chemin vers l'X Alors attention Mais j'ai eu le temps de lire Qu'est-ce que c'est que ça ? Regardez Alors On nous dit Sud-Est Ensuite Nord-Ouest Ensuite Ouest Ensuite Sud Ensuite Est Ensuite Deux fois Nord-Est Ensuite Est Et ensuite Sud-Ouest Et X indique l'endroit Et là vous allez me dire Mais qu'est-ce que c'est que c'est Salamalek Parlons au Au singe Je pense que ce fossé est le seul qui puisse lui parler Et merde Ça te dérange pas si je te prends des délicieux biscuits au beurre Un seul biscuit me suffit D'accord Bah mange Génial j'adore la saveur que donnent ces osticots aux biscuits Ah merde et on veut pas Bah prends du pain alors Pourquoi diable m'encombrerais-je d'un pain pirate Mais goûte-le Non je ne veux pas de pain pirate Oh bon cassons-nous alors Par contre on va passer par le hublot parce que sinon ça va être un petit peu l'enfer Je pense Ah c'est bon Ok Oh mon dieu ils vont en croquer le cul Et voilà Alors Du coup on a un bateau Oui c'est ça le pain pirate On a un bateau On a un On a la carte On a l'équipage Il nous manque la statue Allons chercher cette statue Et là vous allez me dire Mais elle est où Et bien regardez Rappelez-vous cette zone où on était Ah il est en pleine représentation Alors Sud-est Donc sud-est Une fois Ah ça pète Euh Nord-ouest Ensuite Ouest Ensuite Sud Ensuite Est Deux fois Nord-est Encore une fois Est Et une fois Sud-ouest Voilà C'est ici qu'Hélène doit être enterrée Voilà Bac plus 5 les amis Je suis plombier Est-ce que mon pain c'est du pain plombier ? Bah bien sûr Le moment que vous attendez tous avec impatience Ouais Un petit numéro de jonglerie Surprenant On va pas pouvoir monter sur la scène du coup Par contre Regardez Magnifique boulet de canon N'est-ce pas On dirait qu'il va jongler avec ses boulet de canon Ah Alors je propose de faire une petite blague potache Euh Mettons de l'huile de cuisson sur ses boulet de canon Voilà Faut bien arroser Oh On dirait qu'il va utiliser les boulet de canon Incroyable Incroyable Et maintenant le clou shakespearien du spectacle Par contre La célèbre scène du canon jongleur de Roméo et Juliette C'est dans le film Wow Grosse ambiance Le public est conquis Ce sera donc en représentation à Broadway Je suis bien content que ça termine par un magnifique mariage romantique Ouais bah là pour le coup le mariage ils ont pris cher Maintenant on prend la pelle Et on creuse Le X indique la marque Incroyable Et c'est parti Hélène devrait être en sécurité dans le nid de pi Pour l'instant Pour l'instant Et maintenant nous avons tout Et nous partons vers la suite Adieu l'île de J'ai un équipage Une carte Un bateau Je sais pas quoi Et j'ai récupéré Hélène Il est temps de mettre le cap sur l'île du sang Et oui Le sort est sauvé Hélène Pompompom Qu'en dites vous les gars Maintenant direction l'île du sang Allez Les gars Ce sera peut-être plus difficile que je ne l'avais imaginé Et la troisième partie Et vogue la navire C'est parti Attention Et là on rentre dans un nouvel air du jeu Ah Oui ta mère Mais calmez vous Un jour idéal pour prendre la mer Oui C'est un navire de pirate Il faut le dissenser Courage les gars Vous êtes avec moi ? Regardez Une baleine Oh merde Ils sont pas là du tout en fait Ce navire nous rattrape Bill coupe gorge Déploie le hunier Le C'est pas une baleine C'est un abordage Équipage Tirez moi de là C'est l'air C'est assez qui appartient La famille est mystique Je pense que tu as raison Tiens Tiens Bah tiens Rottingham c'est donc toi Que veux-tu à part une belle perruque Je suis venu m'emparer de ta carte de l'île du sang Ainsi je trouverai le diamant dont tu as parlé Il n'y a jamais eu de diamant Je trouverai un splendide presse-papier pour mon bureau Arrête Regarde Il y a une brèche Tu n'auras jamais cette carte tête d'oeuf J'en ai besoin pour sauver Hélène Mais arrête Jamais la vie Merci les gars Tu n'es pas sans savoir Que dans un combat La vivacité d'esprit Vaut plus que le tranchant de la lame Ça va de soi Tout le monde sait ça C'est le béabin Finissons-en tout de suite Finissons-en J'ai encore jamais perdu un combat Bah ça va viendra Je fais une petite pause Parce que là en fait Va être introduit un Comment ça s'appelle Un élément de gameplay Très important Dans la saga des Monkey Island A savoir Les combats de sabre Mais surtout les combats d'insultes Et donc là Vous allez avoir une introduction A ce que sera Du coup Les duels Que nous allons faire Énormément dans cette troisième partie Allez On reprend Quoi ? En mer Les règles sont différentes En mer Les insultes Et les menaces Doivent Rimer Quoi ? Quand je dis Aucun adversaire Ne va jamais résister Tu réponds Un jour j'ai cru trouver de l'or Mais ce n'était que du fer doré Non Tu dis Ta mauvaise haleine A suffit à tous Les étouffer On est à nouveau D'accord ? Ok Ils sont pas Ils sont pas Qu'un sage en robe de nuit Euh Alors ça vient ? Je Euh Je On va perdre On a perdu C'est ce que je pensais Tu n'es pas un vrai prêteur En mer Donne-moi cette carte Voilà Prends-la Ah oui C'est ça ta carte ? Quand j'en aurais fini de piller dans les parages Cap sur l'île du sang Bon on a le temps de Non c'est Sweepwood C'est ce qu'il y a Merci hein Ouais ouais merci hein Et donc Ouais Et mon cher Mac Mouton On se demandait comment dire A quel genre de capitaine on avait affaire Que veux-tu dire Agis ? Ah Et bien Certains capitaines sont des hommes d'action Oui Ils veulent avoir le contrôle de tout ce qui se passe sur leur navire Toi Qu'est-ce qu'il fait l'autre ? Arrive plus difficilement à combattre Les autres pirates et boucaniers Dans le cadre des abordages où tout va si vite Ceux dont le style est plus académique Réussissent mieux à affronter l'ennemi Oui d'accord Ils sont donc plus facilement capables de vaincre Je vois Alors Capitaine Tripwood Oui Dans quelle catégorie es-tu ? Alors je sais pas Dans quelle catégorie je suis Plutôt j'aime le combat comme tout capitaine qui se respecte Ou je pense que je vous laisserai prendre les choses bien en main Descends du con Alors qu'est-ce que je fais ? Première solution Donc j'aime le combat Et comme tout capitaine qui se respecte Et ça je sens qu'on va avoir des moments d'action intenses On va foutre le dawa Ou alors je pense que je vous laisserai prendre les choses en main Ce qui veut dire qu'en gros On s'en bat un peu l'arrêt On s'en tabasse Les couilles De Voilà les combattants Michel descend T'es con Alors Ah bah des bisous Bonne soirée Angel Bon épisode A la prochaine Merci d'être passé Allez moi je vais Allez je prends le combat Je me le combat Comme tout capitaine qui se respecte Bien les gars Ah merde Ah non ça vous m'avez pas dit ça Et donc et bien vous verrez la suite Plus tard Vous allez voir que là nous allons rentrer Et bien dans Quelque chose qui va être ma foi Fort plaisant C'est à dire que A partir de maintenant Il va falloir récupérer la carte Mais pour ça on va pas pouvoir s'attaquer tout de suite A Notting Hill Et il va falloir faire plusieurs combats C'est ce qu'on fera dans le prochain épisode Pour Youtube Et d'ailleurs des bisous A la prochaine Et n'oublie pas Fais ce que tu veux Être un pirate c'est ça Tu es un pirate Des bisous Youtube